Joseph Glieden ou La banalité du mal, c'est le nom d'une pièce que vous pourrez bientôt voir au théâtre de la Gobinière à Orvaux. Écrite par Janine Valignat, cette création évoque l'histoire de l'homme qui a eu l'idée du fil de fer barbelé et des conséquences de sa création à travers l'histoire. Petite séance de répétition sur des images de Sébastien Thiebaud. On a x et x et x images dans la tête de ce que donne le fil de fer barbelé. Il y a des fils de fer barbelé en haut de tous les murs de prison. Il y en a à l'heure actuelle en haut des centres de rétention dans lesquels on parque à l'heure actuelle en ce moment même. Partout en Europe, on parque des réfugiés. Joseph Glieden ou La banalité du mal, qu'est-ce que c'est ? C'est le mal au quotidien, c'est-à-dire celui que l'on ne voit pas, celui dont on se sert, celui qui nuit aux autres mais profite à soi-même. Isaac ! Isaac ! Isaac ! Ça y est ! Ça y est ! C'est fait ! Ça fait ! La première fournée de mon atelier. 1874, Joseph Glieden, éleveur dans l'Illinois, invente le fil de fer barbelé pour protéger ses troupeaux. Son invention est commercialisée par un quincailler local dans la ville de Décalb. Une invention qui va faire sa fortune, parce que très vite détourné de son objet premier. Non, 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 il faut les exposer pour les présenter aux éleveurs. Le personnage principal de cette pièce, c'est donc le fil de fer barbelé, omniprésent, jusqu'à envahir la scène d'acte en acte. Le metteur en scène tenait à ce que les comédiens puissent être manipulés, puissent prendre les barbelés, se les approprier, et aussi être pris dans ces barbelés. Le décor aussi, au fur et à mesure du spectacle, devient pris par ces barbelés. Et ça évoque l'influence qu'ont les barbelés sur le monde humain, comment à un certain moment, dans certaines situations, ils deviennent présents. La pièce est un récit historique, avec en fil rouge le quincailler Isaac Elwood, qui va vendre du barbelé toute sa vie, en étant parfaitement conscient de ce qu'il vend. Parcours aussi d'un homme qui s'est fait tout seul. Joseph Gliedon, pour moi, ça représente vraiment une partie même de l'homme moderne, de l'industriel, qui ne perd en plus de rien, et qui arrive au sommet en devenant un des hommes les plus riches des Etats-Unis. Et qui ne se soucie pas, franchement, à qui il peut vendre. L'intérêt, c'est vraiment de développer. Il pourrait vendre des gahourts ou n'importe quoi. Peu importe, pour lui, le barbelé ou un autre produit, du moins qu'il produit, produit, qui s'enrichisse, mais c'est vraiment le fait d'être en expansion. Tu dois envisager de commercialiser notre produit partout. Tu m'entends ? Partout dans le pays. Je ne comprends pas. Aucune ambition, aucune envergure, rien. Tu vois, petit, tu restes sur la petite. Je me débrouillerai sans toi, moi, je vais voir beaucoup plus loin. Tu m'entends ? Beaucoup plus loin. On sait qu'ils ont vendu à l'armée, pour trois destinations précises, les frontières du Mexique, la mise en réserve des Indiens, quand même, c'est quelque chose d'énorme, et aussi pour protéger la construction du chemin de fer. Père, est-ce que vous savez comment il a perdu ses jambes ? Petit à petit, Joseph Glidden ne peut plus se dérober. C'est sa propre fille qui le renvoie face à ses responsabilités. Ce sont vos barbelés qui l'ont estropié, père. Est-ce que vous savez comment l'armée les utilise, maintenant ? Écoute-moi bien, Rose. L'armée nous a acheté ce matériel depuis longtemps, pour renforcer nos frontières face aux Mexicains. Personne ne s'est jamais plaint. C'est à elle de savoir comment elle les utilise. Si l'armée creuse des fossés et enterre nos barbelés pour servir de piège aux Mexicains ou aux autres qui veulent nous reprendre les terres du Texas ou d'ailleurs, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Il faut poser des questions et il faut dire qu'il y a des gens qui ne s'en posent pas. Le public, lui, peut être amené au travers de ça à s'en poser. L'histoire d'Isaac Elwood et de Joseph Glidden, elle est bouclée, elle est finie. Ces hommes-là sont morts avec leur fortune et avec ce qu'ils avaient fait. D'autres personnes sont en train de faire fortune sur d'autres choses qui posent tout autant de problèmes. Il y a des questions, tu ne t'en poses pas, toi ! Des questions ! Des questions ! Non ! Diable, non ! Et pourquoi, Floretti, que je m'en pose ? Hein ? Parce que les éleveurs repoussent toujours... Joseph Glidden ou la banalité du mal au théâtre de la Gobinière d'Orvaux, le 9 novembre.